Salut tout le monde, c'est Jacinthe Carie, votre astrologue de conscience, et aujourd'hui, nous ne sommes pas une, mais deux astrologues de conscience, avec ma collègue adorée Vanessa Macera. Salut Vanessa! Salut! Salut, c'est pas mal chill. Ouais, comme le mois de mars. Comme le vidéo spéciale sur c'est quoi les énergies astrologiques au mois de mars 2021. C'est quoi qui s'en vient? Parce que là, on a eu un 2020 super intense, on a eu un début de 2021, janvier, février, super intense, mais là, what's ahead? Qu'est-ce qui s'en vient ce printemps? Est-ce qu'on est un peu plus relax? Est-ce que c'est aussi chaotique que le début d'année? Parce que j'ai demandé à ma collègue Vanessa de venir nous en parler un petit peu plus en détail. Et moi, je vais revenir dans deux jours vous parler de la pleine lune en vierge qui a lieu à la fin février. Mais tout de suite, c'est le fun de savoir ce qui s'en vient, tu sais, pour se préparer à, OK, on va surfer sur quel type d'énergie, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie concrètement, mis à part que de dire Mercure n'est plus rétrograde. Bref, on est là pour vulgariser les énergies de l'astrologie avec vous parce que l'astrologie, bien, ça apporte vraiment des changements astrales. Oui, dans le ciel, mais ça nous affecte directement au niveau énergétique, vibratoire. Ça peut être différent pour tout le monde, mais il y a quand même, il y a quand même une énergie que tout le monde est capable de ressentir dans la collectivité. Fait que, hey, on a déjà des amis qui arrivent, oh yes, qui veulent savoir à quoi ressemble le mois de mars. Vanessa, t'as une audience, c'est cool. Salut, Axel. Oh, Marie, t'es-tu à côté? Marie-Ève, c'est ma voisine. Elle est comme de l'autre bord de mon appart. T'es où? Salut, Sébastien. Hey, long time aussi. Oui, lune en vierge. Toi, tu l'as vu passer que la lune, elle sera en vierge parce que lui, il est vierge. Fait que, c'est Ali Chantal, yeah, on a plein de gens avec nous. Fait que, ça ne durera pas une heure aujourd'hui. On voulait vraiment faire ça, une petite vite, mais une petite vite qui peut durer. On ne sait pas encore. On a décidé de ne pas se mettre de timing. Ça ne durera pas deux heures, mais ça se peut que ça dure plus de 15 minutes. Donc, hey, Vanessa, yes. En passant, si vous ne connaissez pas Vanessa, c'est mon astrologue à moi. Donc, c'est avec Vanessa qu'on a développé le calendrier astrologique des dates magiques 2021. Donc, on va vous en reparler un peu plus tard parce que, moi, c'est mon outil que j'utilise à tous les jours. Il est sur mon frigo. Puis, il n'est pas juste sur mon frigo, il est dans mon téléphone. Fait qu'on s'est créé un outil pour pouvoir nous faciliter la vie. Quand on n'est pas astrologue et même quand on est astrologue, mais super fatigué, avec les yeux croutés en se réveillant le matin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-tu une date particulière pour faire une action payante, intéressante dans l'énergie astrologique où on est mieux de rester couché puis d'attendre à demain? Fait que, mais on commence avec le mois de mars. Vanessa, Vanessa, toi, tu as étudié le mois de mars. Qu'est-ce qui s'en vient en mars? Ben, le mois de mars, tu as mentionné rapidement tantôt, Mercure n'est plus rétrograde. Il n'est plus rétrograde puis il s'en vient, il va sortir comme Vénus, les deux vont sortir du verso. Ce que ça fait qu'on vient de passer une période assez intense en février, comme tu l'as dit aussi, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie verso. On garde quand même une grosse partie de l'énergie verso parce qu'on a Saturne et Jupiter encore qui sont en verso pendant un bon bout de temps, en tout cas pas mal toute l'année. Mais c'est ça, on a Vénus qui s'en vient. Vénus, c'est la première qui s'en vient. Ah mais attends, 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 avant je t'arrête, avant d'aller dans le détail, peux-tu juste nous faire un résumé de on part d'où comme énergie de début de l'année 2021 et on s'en va vers quoi globalement? Ouais, ok, ouais, ben en mars, ça va être pas mal plus tranquille qu'à le mois de février. C'est, on a comme une espèce de pause parce qu'on n'a plus de rétrograde pour un bout de temps, pour comme mars, avril, ce qui fait qu'on est moins dans, dans, dans des fois les ralentis, des fois devoir recommencer certaines choses, devoir prendre son temps puis comme un petit peu prendre son mal en patience. Là, on peut un petit peu plus aller vers l'avant, mais l'énergie est quand même plus tranquille. Donc, ça va être, ça va être un petit peu, on est plus dans le flow, disons, avec, là on vient de commencer la saison poisson aussi. Le poisson, c'est un signe qui est très, très relax. Attends, 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 tu vas vite, tu vas vite! Oui! Ok, fait que là, tu as dit plusieurs choses, là, tu as dit que nous n'avons aucune planète rétrograde en ce moment. Oui. Fait que ça, ça, c'est, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle pour toi? Ben, pour moi, c'est assez neutre dans le sens que c'est, c'est, comment je peux dire ça? C'est différent? Oui, c'est différent, ça peut, c'est que c'est peut-être moins, ça peut être moins fatigant, disons, mais c'est pas nécessairement comme toujours plus facile. C'est juste que les choses, comment je peux dire, c'est, ça prend moins de temps, ça prend moins de, c'est moins de gossage, tu sais. Fait que oui, ça peut être vu comme une meilleure nouvelle, tu sais. Ça peut être vu comme une bonne nouvelle, comme une bonne énergie, là. On peut en profiter. Donc, l'énergie disponible, c'est plus facile de faire des actions extérieures, de faire des actions concrètes sans avoir de frein. Est-ce que tu comparais une période, parce là, on vient de sortir de la période où est-ce qu'on avait beaucoup de planètes en rétrograde cet automne, puis là, on vient de sortir de presque toutes les rétrogrades. Une planète rétrograde, juste pour le rappel, les gens qui savent pas c'est quoi, on a l'impression que la planète recule dans le ciel, mais c'est juste notre perspective de la Terre, mais parce qu'on a l'impression que l'illusion d'optique que la planète recule, on dit qu'elle est rétrograde. Donc, l'énergie de la planète, au lieu d'être dirigée vers l'extérieur, elle vient nous aider à travailler, mais plus vers l'intérieur. Donc, est-ce que, j'ai une analogie, est-ce que tu dirais que quand beaucoup de planètes sont rétrogrades, c'est comme si on était en période intense de thérapie chez le psychologue à tous les jours, puis quand on en sort, on fait comme « Ah, OK, c'est intense, c'est nécessaire, mais là, on est prêt à aller de l'avant? » Ça se peut, ça se peut. Quand ça fait longtemps qu'on vit plein de rétrogrades comme ça, on peut avoir envie aussi d'aller de l'avant. Puis, le rétrograde, c'est beaucoup de l'introspection. Fait que c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un peu neutre parce qu'on en a tous besoin, puis des fois, ça fait du bien juste de prendre son temps puis de revenir. Puis, tu sais, on avait rétrograde, Mercure rétrograde en verso, où est-ce que c'était beaucoup… Le verso, c'est un signe qui est très fort dans la stratégie. Fait que rétrograde en verso, c'est aussi, tu sais, prendre le temps de bien revisiter les choses qu'on a, tu sais, les plans qu'on s'est faits, puis, tu sais, comme se poser la question « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? » Si on skip ça, c'est pas mieux, tu sais. Puis, on peut se sentir plus, tu sais, plus débalancé. Fait que là, on est en… On vient de passer cette période-là, puis on s'en va vers un direct. Donc, c'est comme le temps de plus être dans le concret, dans l'action, oui. Ouais. Fait qu'on sort de chez nous pour le printemps avec nos masques, bien sûr. Excusez, la joke. OK, mais tu as dit aussi que le mois de mars était plus chill et plus relax que janvier, février. Pourquoi? Parce que tu as nommé, entre autres, qu'on a eu un stellium, un amas planétaire, beaucoup de planètes, je pense jusqu'à 6, même 7 avec des astéroïdes. En verso, ça faisait une énergie très concentrée. Peux-tu nous en parler plus? C'était quoi, ça, en février? Pourquoi c'était aussi intense? Puis, qu'est-ce qui se passe, là, en mars qui fait que c'est plus cool? Bien, en février, on a eu, tu sais, en plus de nos deux grandes planètes vedettes, Saturne et Jupiter, qui sont comme le duo des années depuis 2020, là. Bien, puis encore avant, mais c'est ça, les deux sont rentrés en verso à la fin 2020. Puis là, après ça, on a eu Soleil, on a eu Mercure, Vénus, qui sont rentrés en verso. Puis c'est un gros paquet de planètes. Puis il y a Pluton quand même pas loin en arrière, qui est à la fin du Capricorne. Fait que, tu sais, il n'est pas en verso, mais pas loin. Fait que ça fait beaucoup d'énergie concentrée. Le verso, c'est un signe qui est, comme je le disais, plutôt beaucoup dans la stratégie, puis beaucoup dans les technologies. C'est un signe d'air, c'est un signe très, très cérébral. Fait que ça démontre assez bien qu'on est beaucoup dans, on travaille à distance, on est en ligne, on repense un petit peu comment on fonctionne dans la vie en général. On brise certaines limites, on change nos systèmes. C'est comme la période qu'on est en train de traverser. Là, on a quand même encore Saturne et Jupiter, fait qu'on n'a pas fini ce travail-là. Sauf que, c'est ça, c'était vraiment intense. En plus, avec le rétrograde de Mercure, où est-ce qu'on était tous en train de revisiter, de réévaluer vers où on s'en va, tu sais, refaire nos stratégies. Moi, j'étais tellement là-dedans, cet hiver, en février, comment structurer, comment changer les anciennes méthodes de travail qui étaient correctes, mais que là, ce n'est plus optimal, puis comment je peux alléger ça, puis j'ai hâte de finir ça pour j'étais là-dedans. Fait que là, tu me dis que l'ama planétaire en verso est en train de se défaire pour le mois de mars. Oui, c'est ça. Là, Mercure est redevenu direct. Il va revenir, Mercure, c'est une planète rapide, fait qu'il va revenir, il va sortir du poisson assez vite. Puis Vénus aussi est avancée, quand même beaucoup avancée, elle n'est pas rétrograde, fait que ça ne va pas y prendre de temps d'arriver en poisson. Je pense qu'elle arrive en poisson dans deux jours, même le 25 février, oui. Donc, on arrive. Le soleil est aussi en poisson depuis la semaine dernière. Fait que c'est ça. Là, on commence une autre période. On a encore quand même d'énergie versée en background, sauf que, puis ça, c'est le thème de l'année, mais on est rentré dans la saison poisson avec le soleil la semaine dernière. Puis là, cette semaine, on a Vénus qui rentre. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de l'harmonie, de tout ce qui est beau. Fait que Vénus en poisson, le poisson qui est un signe qui est très, très dans l'énergie universelle, dans le « je me connecte à l'invisible », tu sais, être plus alignée avec le monde sensible. Fait que Vénus, la planète de l'amour dans le monde sensible, on a une connexion qui est pas mal plus, tu sais, comme des fois idéalistes. C'est moins dans les idées, c'est vraiment plus dans les énergies. On veut connecter, on veut comme vivre l'amour universel, disons. C'est pas mal plus, comment je peux dire, dans le rêve, tu sais, avec le poisson. Est-ce que le mois de mars, à cause de l'énergie davantage poisson qui s'installe, le mois de mars va être un mois plus intuitif? Oui. Plus spirituel, plus connecté? Ben oui, c'est sûr qu'avec, on a Neptune dans le poisson, le soleil qui va être dans le poisson, avec Vénus dans le poisson, il y a beaucoup, beaucoup de connexions spirituelles, intuitives, oui. Mais il y a aussi, comme c'est une énergie qui est un petit peu moins groundé, puis un petit peu moins, comme c'est un signe d'eau, il est plus dans la perception. Fait que c'est aussi un signe plus introverti, dans un sens, là. Donc, tu sais, c'est aussi un petit peu plus lent. Fait que, ben, c'est sûr que pour avoir une connexion intuitive et spirituelle, puis de la créativité, souvent, il faut ralentir aussi, là. Mais ça veut aussi dire de pas non plus trop se mettre de pression d'avoir des résultats, même si toutes les planètes sont directes, puis on veut agir. Parce qu'on travaille de l'intérieur, finalement. OK. Donc, là, il y a deux choses que j'avais notées. Là, on n'a aucune planète rétrograde présentement. Et en plus, tu me corrigeras si je me trompe, le carré de Mars-Saturne qui était en vigueur depuis le mois d'août passé est en train de s'éloigner et de se défaire. Donc, pour moi, ça, ça représentait peut-être un certain frein dans, justement, l'énergie d'aller de l'avant, puis de foncer sans obstacle. Là, ça, ça se défait, ça aussi. Donc, là, ce que tu dis, c'est qu'on n'a plus de freins. On a moins de freins, en tout cas, à part nos propres freins, à part nous qui pouvons nous mettre dans notre propre chemin, là. On a moins de freins astrologiquement parlants. Mais, donc, on peut aller de l'avant en Mars, c'est le fun. Mais ça reste quand même qu'au mois de Mars, on est dans une énergie plus, je ne vais pas dire éthérée, mais plus, quand même intérieure. Connexion, connexion, créativité. Et pour ce faire, on a besoin quand même de l'enterre. Donc, mettre les choses en mouvement, mais pas non plus à être dans l'urgence et dans l'énergie du monde de « vite, 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 il faut que j'agisse maintenant, là, les planètes sont plus rétrogrades. » Oui, mais tu sais, puis agir, là, tu sais, avoir une pratique spirituelle, ça peut être aussi juste faire, je ne sais pas, un peu de divination une fois par jour ou de la méditation. Ça, c'est une action concrète que tu fais. Si c'est une nouvelle chose que tu fais, en plus, c'est excellent pour les planètes qui ne sont pas rétrogrades. Justement, là, on a une période de pas de rétrograde. Si tu veux mettre en place une nouvelle pratique spirituelle, par exemple, tu sais, de, je ne sais pas, commencer à faire du yoga tous les jours, tu sais, c'est comme un bon moment parce que, justement, on n'est pas en train de tout réviser. Mais ça reste que ce n'est pas nécessairement, tu sais, tu fais du yoga tous les jours, tu ne le fais pas parce que nécessairement, c'est un, tu sais, c'est une pression sur ta santé ou quoi que ce soit. C'est juste parce que tu veux te faire du bien, tu sais. Puis c'est sur le long terme, puis c'est peut-être en même temps, tu sais, tu vas vivre des choses, tu vas connecter spirituellement ou tu fais de la méditation à tous les jours, tu sais. Bien, peut-être que tu ne t'attends à rien, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir des journées plus propices à ça parce qu'on est dans la saison du poisson, on a des planètes qui rentrent en poisson, puis c'est le temps de connecter à l'énergie, tu sais. Ouh! Allez-vous vous connecter à plus grand que vous au mois de mars? Qu'est-ce qu'il y a d'autre au mois de mars, Vanessa? Bien, c'est ça, on a Vénus qui rentre dans deux jours en poisson, il y a Mercure le 15 mars qui rentre en poisson, fait qu'il reste quand même un petit bout de temps en verso, mais il s'en vient. Puis, mais avant ça, on a le 3 mars, 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 le 3 mars qui rentre en gémeaux. Donc, c'est ça le truc de Mars avec le carré à Saturne. Le carré, on pourrait considérer qu'il est encore, on pourrait dire un carré par signe parce que là, Mars est en taureau, taureau-verso, c'est deux signes fixes, c'est deux signes un petit peu entêtés, là. Puis, à leur manière, tu sais, le verso, il a une vision, puis il veut aller là où sa vision l'amène, puis le taureau ne veut pas être questionné, puis il ne veut pas être mis en question, puis il veut son confort. Là, Mars va sortir du taureau, on a quand même encore Uranus en taureau, là. Fait que ça, il reste encore, on a encore de l'énergie, tu sais, qui peut venir travailler Saturne avec Uranus. Sauf que Mars rentre en gémeaux. Fait que, Mars, c'est l'énergie de l'action concrète, c'est l'énergie d'aller de l'avant, puis d'essayer des choses. Là, on a Mars dans le gémeaux qui est un signe, qui veut essayer des choses, qui veut apprendre, qui ne veut pas se taigner. Puis le gémeaux, son truc, c'est qu'il veut apprendre. Fait que l'idéal avec le gémeaux, c'est d'essayer, puis de s'ajuster en cours de route. C'est pas nécessairement d'être complètement fixé. Puis je pense que ça va très, très bien avec l'énergie de ces temps-ci. 2021 en général, 2020, on est un petit peu dans l'incertitude. Les plans peuvent changer du tout au tout du jour au lendemain. De s'adapter. Oui, c'est ça, c'est ça. D'être flexible. Oui. Fait qu'avec Mars en gémeaux, puis avec Mercure en poisson, puis Mercure, Vénus, Soleil en poisson, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie mutable. C'est des signes adaptables. Le poisson et le gémeaux sont des signes très, très adaptables. Donc, c'est ça. Le mois de mars, c'est fait pour essayer des nouvelles choses. C'est fait pour sortir de sa zone de confort en essayant des nouvelles choses, sans avoir peur de se tromper. Oui, c'est ça. Mais oui, avec, c'est pas juste le mois de mars, mais avec Mars en gémeaux, oui, c'est essayer des choses. On peut être aussi un peu dans l'essai-erreur. Mais c'est, moi, tu sais, comment je peux dire, j'en ferais pas trop non plus en même temps, parce qu'avec le poisson, c'est quand même une énergie qui est très, très relaxe et qui nous demande de prendre le temps de bien vivre les choses à un niveau plus intérieur. Puis si on essaie trop d'être vers l'extérieur, on va peut-être manquer de l'information. Ok. Fait qu'on veut se connecter en retraite, en forêt, aux arbres, méditer, recevoir la guidance qu'on doit recevoir pour ce printemps en mars. Oui. Avec toutes les énergies de poisson. Oui, c'est ça, c'est ça. Cool. Il y a-t-il autre chose en mars? Il y a-t-il autre chose? Ben, il va y avoir plein de choses, mais en gros, là, c'est... Oui. Oui, en gros, j'ai l'impression, tu sais, ça ressemble beaucoup à ça. On a, tu sais, là, ce qui est intéressant, c'est que Mars, ça n'a plus son carré à Saturne et Jupiter dans le verso, mais il va faire un petit carré à l'énergie poisson, parce que c'est deux signes mutables, justement. C'est pas aussi intense, nécessairement, que Saturne et Jupiter, là, en verso, sauf que c'est ça, le carré, tu sais, parce que le gémeau, c'est un signe qui est très... Ben, qui est extraverti, finalement. Puis le poisson, c'est un signe qui est introverti. Fait que c'est pour ça, tu sais, tantôt, tu me demandes si tu as le temps d'aller sortir de chez soi puis essayer plein de choses. Oui, comme essai-erreur, oui, avec le gémeau, mais il y a quand même beaucoup d'énergie poisson qui fait comme... OK, c'est le temps de ralentir, tu sais, c'est... On a la semaine de relâche en mars, c'est la fin de l'hiver, souvent, tout le monde est fatigué, fait que... C'est le temps de décongeler. Le mois de mars, c'est pour décongeler. Fait que dans le fond, on sort un peu de... On va sortir tranquillement de notre cocon intérieur, torpeur, lentement de l'hiver, puis pour célébrer vers la fin mars, c'est ce qui s'en vient parce que... Bon, là, je l'ai dit avec moi. Ah ouais! Le mois d'avril, on va vous en reparler dans un mois, mais mars, c'est vraiment... Ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un mois plus... plus relax, plus chill, comme tu dis, mais il y a d'autres mois, là, qui ont vraiment des... d'autres types d'énergie, beaucoup plus actives que le mois de mars. Fait que le mois de mars, prenez-le comme un... comme un cadeau, comme... comme une pause de... Ouf! OK, c'est un peu moins le chaos. On peut... Est-ce qu'on peut dire qu'on peut reprendre notre souffle en mars? Ouais! Bien, idéalement, c'est ça qu'on ferait, ouais. Bon, parfait. Puis, donc, là, je vais juste vous montrer. Le calendrier astrologique des dates magiques 2021 nous donne... Là, ça, c'est février. Moi, je l'ai imprimé, mais vous pouvez l'avoir... C'est en version numérique, vous l'avez aussi sur votre téléphone. Fait que là, en février, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup d'actions, là. Il y a des lunes en pause, il y a différentes dates magiques. Puis, si on regarde rapidement, c'est beaucoup plus tranquille au mois de mars. On a vraiment moins de lunes en pause, ce qui est vraiment le fun, parce que pour ceux qui savent pas c'est quoi la lune en pause, le vrai terme astrologique, c'est lune void of course, hors parcours, vide de passage. Quand la lune est en pause, qu'on appelle, c'est qu'elle ne communique plus les énergies des autres planètes sur la Terre. Elle n'agit plus en tant que médiatrice. Donc, c'est comme si on pouvait juste compter sur notre propre énergie à nous, sans avoir le coup de pouce supplémentaire des astres. Ça arrive plusieurs fois par mois. Et dans ce cas-ci, là, j'ai imprimé le calendrier du Québec. Je sais pas si t'as le calendrier d'Europe avec toi proche, là. Mais en tout cas, au Québec, parce qu'on a fait une version Canada, Air de l'Est, Québec et Europe, Air centrale, Paris. Et donc, au Québec, en mars, je trouve qu'il y a moins de date de lune en pause. Et on conseille, quand la lune est en pause, de ne pas, idéalement, c'est pas un absolu, mais de ne pas faire d'action importante. Signer un contrat, vous marier, avoir une entrevue de travail ou pas faire de lancement non plus. C'est davantage des moments intérieurs où est-ce que vous pouvez être dans vos activités de routine, faire du ménage, méditer, passer du temps avec vos proches, peu importe. Et donc, en mars, on en a moins. C'est représenté par les petits ronds noirs, là, ici, là, avec les petits X. Donc, on sait exactement, quand on a le calendrier, bien, quand est-ce que je peux faire des actions importantes, que ce soit dans ma vie personnelle ou au travail, et quand est-ce prendre un break sans me sentir coupable. Et on peut dire, chérie, aujourd'hui, je prends un congé, la lune est en pause. Je ne peux pas rien faire. Voilà. Donc, ça vous permet de, le calendrier vous permet de manœuvrer, OK, puis il y a aussi certaines dates avec des ronds de couleurs, des dates magiques par rapport à l'entreprise en ligne, l'inspiration et la créativité, les lancements, l'amour, la vitalité, la carrière, la santé, la guérison. Fait que vous savez, quand il y a des dates où est-ce que les astres vous supportent un petit peu plus que d'habitude pour faire des actions précises dans un domaine précis pour avoir encore plus de résultats dans votre vie. Si vous n'avez pas encore le calendrier astrologique des dates magiques 2021, qui est pas mal unique comme concept en francophonie, parce que Vanessa et moi, on a développé une méthode d'astrologie consciente et élective pour vraiment faciliter la lecture de l'astrologie sans avoir à se casser la tête avec des éphémérides ou des symboles astrologiques compliqués. Fait que moi, il est sur mon frigo. Je me lève le matin. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, c'est vraiment facile à utiliser, même si vous ne connaissez rien à l'astrologie, même si vous n'avez rien compris de ce qu'on a dit aujourd'hui sur le mois de Mars. Donc, c'est ça. Si vous ne l'avez pas, c'est le bon moment de vous le procurer pour toute l'année, donc en euros ou en canadien, dans le lien. Mais il y a des gens qui ont besoin des fois de guidance un peu plus personnalisée. Là, on donne de la consultation en astrologie de conscience personnalisée, privée en un à un. Moi, en ce moment, je n'ai plus de dispo dans mon agenda, mais Vanessa a de la disponibilité dans les prochaines semaines. Si vous avez, si vous ressentez le besoin d'avoir, il y a deux services principaux, le service de carte du ciel de l'année. Donc, vous vous demandez où est-ce que je dois mettre mon focus et mon énergie cette année? Ça fonctionne de la date de fête à votre date de fête l'année d'après. Ce n'est pas l'année 2021. Donc, si vous êtes né, exemple, le 2 mars, bien, prenez rendez-vous maintenant parce que vous allez avoir les lignes directrices de où est-ce que vous devez mettre votre focus, votre énergie pour l'année à venir jusqu'au 2 mars de l'année d'après. Même chose si vous êtes né en février, prenez votre rendez-vous tout de suite parce que votre année pour votre carte du ciel de naissance, pas de naissance, de l'année qu'on appelle aussi révolution solaire, c'est déjà commencé. Si vous êtes né au mois d'avril, bien, prenez aussi rendez-vous parce que l'énergie de la révolution solaire se met en place un à trois mois avant la date de fête. Donc, ça vous donne vraiment les lignes directrices super intéressantes pour savoir, OK, je focus sur quoi, là, cette année? Parce que des fois, on est éparpillé, bref. Et si vous savez déjà où vous en allez cette année, mais que vous êtes plus dans, c'est quoi ma mission de vie, puis davantage dans une recherche identitaire plus profonde, prenez un rendez-vous de carte du ciel de naissance. Donc, là, vous allez aller plus en profondeur, c'est un rendez-vous d'une heure, de presque deux heures. La révolution solaire juste avant, c'est davantage une heure et moins. Donc, si vous avez besoin, prenez rendez-vous avec Vanessa, elle est merveilleuse. Fait que, hé, on a-t-il des commentaires? T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Vanessa? Sur les consultations? Oui, ou peu importe. Anne-Josie nous dit, oh là là, ce sera pas pour tout de suite, je ne savais pas que j'étais vue jusqu'en France. Wow, on essaiera ça bientôt à distance. Ah, ok. Jusqu'en France, oui. Ouais. C'est parfait, Mars, avec ses lunes en pause. Moi aussi, je vais me mettre en pause. Mais il y a moins de lunes en pause en Mars qu'en février. Donc, il y a moins de freins. Mais en général, oui, c'est un mois où est-ce qu'on prend ça plus relax, Mars quand même. Fait que, hé, s'il y a des questions, gênez-vous pas tout le monde? Hum, ok. Ici, on a une question intéressante. La break Metallica. Bon, est-ce qu'il faut faire partie du cercle pour avoir le calendrier? Non! Non, le calendrier, il est inclus dans les membres, pour les membres du cercle Magic Moon, quand vous prenez l'abonnement annuel. Mais, vous pouvez vous procurer le calendrier seul. Vous n'êtes pas obligé d'être membre du cercle Magic Moon. Vous pouvez juste l'acheter directement sur le site, à la pièce. Il n'y a aucun problème. Fait que, ouais. Hé! J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Christiane, ça m'intéresse ce calendrier. Cool! Excellent! Bien, j'ai mis le lien directement dans, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, en dessous ou au-dessus, vous avez autant le lien pour vous procurer le calendrier astrologique des dates magiques 2021, que le lien pour prendre rendez-vous en consultation, en astrologie de conscience. Fait que, c'est ça. Hé, merci tout le monde d'avoir été là. Vanessa, toi, tu vas prendre ça comment, le mois de mars? Ouh! Je vais probablement prendre ça relax. Je suis en train de finir plein de choses en ce moment avec le mois de février. C'est l'énergie février. Puis, ça va retomber, justement, en mars. Je vais pouvoir plus prendre du temps pour moi. Ça va faire du bien. Je vois le mois de mars comme une période d'atterrissage, mais pour reprendre la vitesse après. Oui, oui, c'est vraiment, c'est comme un checkpoint, là. C'est le temps, justement, de revenir en soi, de prendre son temps pour soi, puis de se donner du temps pour juste comme voir, OK, où est-ce que j'en suis, là. Puis, après, on va repartir. Ça va être le printemps assez rapidement, puis les énergies vont redémarrer assez vite, oui. Fait que, nous, on reprend ça, là, avant le mois d'avril, là. Oui. On va vous refaire une vidéo, tout le monde, pour vous annoncer c'est quoi les énergies du mois d'avril à la fin du mois de mars. Puis, en attendant, on se retrouve pour la pleine lune en vierge qui va avoir lieu ce samedi dans la nuit. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus dans deux jours. Je vais vous l'annoncer très, très bientôt. Merci, Vanessa, pour ton temps, pour nous expliquer en détail ce qui se passe en mars. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et pour les gens qui veulent savoir quel autre type de service que tu offres, tu offres du tarot aussi? Oui, j'offre du tarot, oui, oui. Mais, en fait, oui, avec le tarot, ce qu'on peut faire, c'est que c'est quelque chose de différent dans le sens où, avec l'astrologie, on a un regard pas mal plus cosmique. On a le regard des astres, des énergies en ce moment qui nous entourent, qui sont disponibles. Avec le tarot, on peut aller vraiment plus dans des situations spécifiques. Par exemple, je veux changer d'emploi. J'ai deux offres d'emploi de deux employeurs différents, mais c'est dans le même domaine. Avec l'astrologie, l'astrologie te confirmerait que le domaine est le bon, tu sais, mettons, ou que peut-être que tu as d'autres possibilités de domaine. Mais, avec le tarot, ce que tu peux faire, c'est comparer les situations selon l'employeur, tu sais, comparer, OK, demain, j'ai une entrevue, comment ça va se passer? L'astrologie ne peut pas vraiment dire ce niveau de détail-là, tu sais. Puis, c'est plus complexe d'aller voir quand ça implique d'autres personnes dans une carte du ciel. Fait qu'avec le tarot, on peut voir des situations pas mal plus, comme un zoom-in, disons. Fait qu'en astrologie, on va en profondeur, mais davantage dans une optique globale. Tandis qu'en tarot, on peut aller vraiment précisément sur... avoir une réponse super précise sur une situation très précise. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça, c'est que, dans le fond, l'astrologie nous aide à nous... Tu sais, c'est un petit peu comme quand on disait que... Ben, quand on guidait les... quand les navires se guidaient par les étoiles dans le ciel, tu sais. Ça, c'est le travail de l'astrologie. Où est-ce que tu t'en vas en général? Mais ton astrologie, tu sais, les étoiles te diront pas quelle vague s'en vient en pleine face demain matin, tu sais. Le tarot peut plus te lever, ce genre d'affaires-là. Fait que là, il va falloir que tu t'offres un service qui mixe les deux ensemble. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à y penser aussi. OK, on s'en reparle. Fait que ton site web, si les gens veulent une consultation de tarot, c'est quoi? C'est witchcosmic.com. Vous pouvez aller... il y a un menu, puis j'ai des services... J'ai des services astrologiques, des services tarot. Fait que c'est très, très simple. Juste aller voir, chercher le tarot, chercher l'astrologie. C'est cool. Merci, Vanessa. Merci à toi. Yes! Hé, bonne journée tout le monde. On se reparle pour la pleine lune dans deux jours. Ciao!